Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel. On va se maquiller et on va se maquiller, ça va être le deuxième maquillage que je vous propose avec la palette Reflections Tartelette de Tarte qui est sortie pour les 25 ans de la marque. C'est cette fameuse palette de 28 phares où vous avez vraiment des harmonies extrêmement différentes. On va en profiter pour faire un teint complet. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du tutoriel, on tape pas plus, on commence de suite. Pour la base, je vais appliquer ma nouvelle base Porefessional, cette base floutante matifiante qu'on a crash testée il n'y a pas très très longtemps et que j'ai trouvé plutôt bien. Très honnêtement, j'aime beaucoup la texture fluide. Je pense que si vous avez une peau mixte ou si vous avez une peau grasse, ça risque d'être une texture qui va beaucoup plus vous convenir que d'autres primers qui peuvent quelquefois être assez épais. En plus, elle pénètre vraiment très très bien au niveau de la peau. Elle ne laisse pas de sensation de gras. Franchement, j'aime bien. Elle est chère, c'est vrai, c'est dommage, mais en tout cas, c'est un produit qui performe assez bien. J'ai mis mon fond de teint et mon anti-cerne. Pour la poudre, je vais me servir également de la poudre Porefessional. Je vais l'appliquer avec ma petite houppette Sephora Collection. Voilà, j'ai fait mes sourcils et on va pouvoir du coup commencer à travailler avec cette palette Gold Reflection. Je vais prendre la teinte neutre, ici avec un pinceau plat. Je vais l'appliquer cette teinte au niveau de ma paupière fixe. Donc, c'est normal, vous ne la verrez pas au niveau de la caméra. C'est vraiment une teinte qui va m'aider à uniformiser ma paupière. Et après, quand je dégraderai au niveau du pli paupière, ça se dégradera encore plus facilement. Je vais prendre un pinceau MAC 217 et je vais prélever cette teinte, ici, qui a une teinte, vous voyez, qui a des reflets verts. J'aime beaucoup. En fait, on va faire un dégradé, on va faire un maquillage qui est relativement simple. Je vous avais fait une vidéo il y a longtemps sur les techniques de maquillage et sur le dégradé, qui est vraiment la forme de maquillage la plus facile à apprendre, mais qu'il faut maîtriser. Donc, je vais appliquer cette couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais l'estomper. Donc, je vais l'estomper, par contre, sur la totalité des contours, donc externes, mais également au niveau de ma paupière mobile. Pour le centre de ma paupière mobile, je vais prendre... J'ai hésité entre deux teintes. En fait, j'ai hésité entre celle-ci et celle-là. Je vais vous faire les swatchs, vous allez voir. Donc là, vous avez ici la teinte la plus intense. De l'autre, la teinte la plus claire. Il y a vraiment une très, très belle pigmentation. Je vais prendre néanmoins la teinte la plus claire. Si vous avez une peau qui est plus foncée que la mienne, je vous conseille au contraire de prendre la teinte la plus intense, qui est Community. La plus claire, c'est Celebrated. Donc, je vais commencer avec la plus claire, puis on verra. Si jamais ça ne se voit pas assez au niveau de la paupière, je changerai. Donc, cette couleur... Non, ça ira. Je l'applique au milieu, au centre de ma paupière mobile. Je la remonte. Et afin qu'elle connecte avec la couleur verte juste avant. Pareil, je dégrade. Je vais prendre ensuite un autre pinceau et cette couleur bleue. Cette couleur, elle est grande cette palette, elle n'est pas pratique à manier. Je vais l'appliquer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je la dégrade également avec la couleur centrale. Et je la dégrade au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas à reprendre mon autre pinceau pour bien flouter les couleurs entre elles. Je vais ensuite prendre cette couleur pour la déposer vraiment au niveau de mon pli paupière. Et je vais prendre cette couleur qui est... Regardez, qui a des reflets un peu violets, duochrome, multichrome. Très, très belle couleur, franchement. J'espère qu'elle va se voir. Je vais l'appliquer. Au niveau de mon coin interne, je vais la faire connecter. Je vais vraiment faire la forme en V, mais de mon coin interne. Pour ce qui est du rat de cil inférieur, on va reporter les mêmes couleurs. Donc je vais commencer avec la teinte verte. Je vais ensuite prendre la teinte centrale. Voilà, j'ai fait un trait de liner court et j'ai mis un crayon noir dans ma muqueuse. Je vais appliquer le mascara. On va appliquer le Tartelette Tubing XL. Et voilà, avec le mascara. Je l'aime toujours autant. En plus, cette technique du tubing, qui fait que ça se démaquille à l'eau, je trouve ça vraiment génial. Ça part ultra facilement. Il suffit vraiment de mettre... Moi, je mets en général le jet d'eau sur mes paupières fermées. Et après, simplement en glissant avec le doigt, vous avez absolument tout le mascara qui part. Et sans perdre vos cils, ce qui est quand même important. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas mal. On va continuer le teint. Et du coup, on va travailler quand même essentiellement avec des produits Tartelette, parce que j'en ai pas mal. Donc, au niveau du bronzer, c'est mon éternel Parc Avenue Princess, qui est mon préféré. Mon préféré de la marque. Et parmi tous les bronzers que j'ai, je dirais qu'il fait partie des deux, trois premiers. Ça, c'est sûr. Il est parfumé, par contre, ce bronzer. Alors, c'est pas du parfum comme on peut avoir dans certaines marques. Mais vous savez, c'est des parfums un petit peu gourmands. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. J'arrive pas trop à dire quelle est l'odeur. C'est pas désagréable. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, qui ont du mal à supporter ces odeurs, on va dire, un petit peu gourmandes au niveau des produits cosmétiques. Et c'est dommage, parce que c'est des choses qu'on nous met en plus. Mais ça n'apporte rien à la qualité du produit. Donc, c'est vrai que je préfère quand les produits n'ont pas de senteur. Bon, ça n'est pas le cas de celui-là. Pour les blushs, on va se servir, pareil, des blushs de la marque. Donc, je vais en mixer deux. Moi, j'adore les mixer. Je vais mixer Charmed. Et avec, je pense que je vais prendre Exposed. En général, ça, c'est un combo que j'aime assez. Je vais me servir de mes petits pinceaux, de mes mini-pinceaux. Réal Technique, pas cher du tout, sur Look Fantastic. Je les adore. J'en avais pris deux. En plus, vous pouvez bénéficier de réductions avec, je crois que c'est 20% de réduction avec mon code Stéphanie. Et puis, si jamais mon code ne marche pas, vous verrez sur Look Fantastic, il y a toujours plein de codes de réduction à appliquer. Donc, ça, j'adore. Mais en tout cas, c'est mini-pinceaux. Même si le manche est petit, aucun souci pour les manier. Et puis, c'est du réal technique. Donc, vous pouvez les laver, les laver, les relaver, les relaver. Vous verrez, il y a absolument, ça ne s'abîme jamais. Je vais combiner, donc, ce blush avec le blush D-Lite. Je vais garder le même pinceau. Le blush D-Lite, je vais plutôt l'appliquer au niveau du rebondi de ma joue. Les produits de tarte, les produits blush, poudre, sont tout simplement exceptionnels. Moi, je les adore. Le seul défaut de ces blushs, qui est un défaut majeur, c'est qu'ils coûtent, mais une blinde. Je trouve ça même ridicule pour une marque moyenne gamme, avoir mis de tels prix, c'est indécent. Et ça, ces petits blushs, je les avais achetés pendant une collection de Noël, où ils avaient sorti un coffret. Tous les blushs que j'ai achetés, ils avaient combien ? Il y avait 4 blushs et un highlighter. Donc, il y avait 5 produits. Et le prix de ces 5 mini-produits faisait le prix d'un blush taille standard. Donc ça, ça valait vraiment le coup. Je suis ultra contente lorsque j'étais ultra contente quand j'étais tombée sur ce produit. J'espère. Si jamais les marques doivent, quitte à nous ressortir d'année en année les mêmes produits, ça serait bien qu'à tard que nous ressortent pour la fin de l'année ce produit-là, ce type de produit. C'est mini-produit parce que franchement, c'est carrément canon. Pour l'highlighter, je vais me servir de l'highlighter de la marque qui est dans la palette Blush Glow Bar. Cette palette, je l'aime beaucoup. Et là, pour le coup, elle valait vraiment le coup. Parce que vous avez quand même 3 produits qui sont en taille standard. Et qui coûtent le prix d'un produit. Donc, quasiment. Pour les lèvres, on va appliquer un Lip Plump, les pailletés. Celui-ci, c'est Mauve Shimmer. Un petit peu de spray fixateur, de matte finish, de NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Cette palette Reflection, vraiment super belle, ultra complète. Les fards ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Moi, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Franchement, je la travaille. Je ne suis pas déçue. J'ai testé des teintes mattes. J'ai testé des teintes satinées. J'ai testé des teintes pailletées. Tout fonctionne. Même la teinte duochrome est belle et se voit sur les yeux. Donc, très franchement, super, super, super. Cette palette, vous la trouvez assez facilement en boutique, un petit peu plus difficilement sur Internet où elle est régulièrement en rupture de stock. Par contre, n'hésitez pas sur le site de Sephora à mettre votre mail pour être averti quand le produit revient en stock. Parce que, par moment, vous avez un produit qui est restocké. Vous recevez le mail sur votre boîte e-mail. Vous pouvez l'acheter. Mais si vous regardez sur le site en vous connectant d'une autre façon, vous voyez que la mise à jour n'est pas faite. Donc, faites comme ça parce que ça peut être un bon moyen de pouvoir la récupérer. Voilà pour ce maquillage. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye !